Les femmes de dictateurs, c'est femmes qui font que l'industrie française du luxe est ce qu'elle est. Alors, Diane Ducré, bonsoir. Bonsoir. Alors, quand vous étiez élève à la Sorbonne, vous avez soutenu un mémoire portant sur la modernité scientifique et la pensée transcendantale chez Husserl. Ensuite, vous avez fait un DEA sur la mort comme critique de la totalité, lecture de l'étoile de la rédemption chez Franz Rosenweig. Rosenweig, c'est le mec qui présente Pékin Express sur M6, non ? Express, ouais. Les mecs qui dînent avec vous, ils doivent être flippés, non ? Ils doivent se dire quel sujet de conversation je vais pouvoir trouver avec cette fille. C'est vache de me présenter comme ça, Thierry. C'est moche, c'est moche. J'ai fait beaucoup d'autres choses plus sympas. Alors, aujourd'hui, vous intéressez à un univers encore plus passionnant, les femmes de dictateurs. Ces femmes qui font que l'industrie française du luxe est ce qu'elle est. C'est que le printemps arabe, c'est moins 20% chez Vuitton. Grammatique. Elles aiment bien les Louboutins parce que comme il y a des semelles rouges, quand elles marchent dans le sang, ça se voit pas. Dur, ouais, je sais. Alors, en janvier 2011, vous avez sorti un premier tome consacré aux épouses de Mao, de Staline, de Lénine, d'Hitler, de Mussolini, de Bocassa. 100 000 exemplaires en France, traduits dans 18 pays. Bravo, c'est formidable. Merci, merci. Bravo. Immense succès. Vous expliquez comment, succès, vous aviez mis des photos de vous à l'intérieur du livre, non ? Non, j'ai beaucoup travaillé, il y avait énormément d'archives internationales, archives privées, méconnues complètement, et beaucoup de photos, même d'Eva Braun en maillot de bain, alors, puisque vous voulez des photos. Aujourd'hui, vous êtes ici pour un livre intitulé « Femmes de dictateur 2 », qui est consacré donc aux épouses, aux maîtresses de Fidel Castro, de Saddam Hussein, de l'Ayatollah Khomeini, de Ben Laden, de Kim Jongil et de Milosevic. Alors, c'est extraordinaire, son bouquin. C'est-à-dire que Castro, déjà, ce qu'on apprend, c'est qu'il avait une technique de drague très au point. Quand il repérait une fille comme ça, il la désigne à ses gardes du corps, quoi. Ensuite, on vérifie qui elle est, on la suit, il y a une filature, on éloigne le mari en le nommant à l'étranger, on fait des examens médicaux pour savoir si elle est saine, et ensuite, on lui dit, ben voilà, vous avez été choisi par le leader maximo pour être sa maîtresse. Oui, c'est vrai que c'est l'ancien garde du corps de Fidel Castro qui me raconte en exclusivité cette technique-là. C'est la première fois qu'il parlait, comme beaucoup, d'ailleurs, des personnages qu'on retrouve dans le livre. C'est très documenté. Il faut aller à la rencontre des personnages, à la fois des opposants, mais des familles même, de tous ces dictateurs-là, anciennes maîtresses, anciens gardes du corps, médecins personnels. C'était un très, très gros travail et extrêmement gratifiant pour un historien. Alors, elle a 18 ans, il est fou amoureux d'elle, elle est très amoureuse de lui, elle repart avec ses parents bientôt qui ont très peur de cette idylle naissante. Elle repart à New York, il fait envoyer un avion pour la récupérer. Il la ramène en avion à la Havane, dans la fameuse chambre 24-06 du Hilton. Ensuite, quand elle arrive dans la chambre pour la première fois, il est en train de jouer aux petites voitures. Oui, c'est vrai. Entre deux directions données à la guérilla et aux guerrieros. Alors, il la force à avorter, elle le prend très mal, elle s'enfuit en Floride. Elle est recrutée par la CIA, elle repart, retournée à ce moment-là par les services secrets américains, et elle a des pilules à donner à Castro pour le tuer. Et elle l'aime tellement qu'elle jette les cachets dans le bidet. Elle est incapable de l'assassiner, et même encore aujourd'hui, elle me répond « j'aurais jamais pu le faire, je l'aimais ». Il faut dire pourtant qu'elle en a vu de belles. C'est vrai qu'un matin, en sortant de la chambre de Fidèle, elle se prend une belle gifle dans l'ascenseur par Ava Gardner, l'actrice américaine qui elle aussi... Qui lui dit « c'est toi la chienne de Fidèle ». Oui, c'est vrai. Alors, on parlait de Saddam Hussein. Alors, Saddam Hussein avait une épouse qui s'appelait Sajida. Alors, grand train, évidemment. Évidemment, elle allait faire ses courses à Londres et à New York en Boeing 747, mais elle était trompée. Malheureusement pour elle, Saddam va tomber amoureux d'une blonde. Mais voilà. Une deuxième femme, elle va mettre 6 ans à accepter la chose et à s'en rendre compte. Ce qui est terrible, c'est qu'un jour, un chirurgien enlève un grain de beauté à Sajida, et il oublie de l'anesthésier. Alors, il s'en rend compte, il dit « écoutez, je suis désolé, j'ai dû vous faire atrocement mal ». Et elle lui dit « quand on est avec Saddam, on peut tout supporter ». « L'amour comme la haine, la mort comme le pardon ». Alors, on parlait de l'Ayatollah Khomeini, alors là, c'est extraordinaire. En fait, c'était un homme tolérant, un mari modèle. À la maison, l'Ayatollah Khomeini fait la lessive, il nettoie les toilettes, car il juge que ses tâches ménagères sont indignes de son épouse. Il ne supporte pas qu'elle se fatigue. Il interdit à ses enfants de se mettre à table avant elle. Et en même temps, il met une chape de plomb sur les femmes iraniennes, quoi. Ce qui est quand même extraordinaire. Sa propre épouse, à l'intérieur de sa maison, a droit à toutes les considérations. Et il va même lui faire la classe de manière privée pendant les 8 premières années d'un mariage. Alors qu'il interdit aux filles d'aller à l'école. Incroyable. Il est fidèle, lui, l'Ayatollah Khomeini. Il n'a eu qu'un seul amour, c'est elle. Alors, il y a Kim Jong-il, alors lui, le mec de Corée du Nord, les bonga-bonga de Berlusconi à côté, c'est rien du tout. Il a 2000 filles qui sont recrutées dans les écoles. 2000 filles, des vierges de 18 ans. Alors, elles sont divisées les 2000 en trois groupes. Il y a celles qui sont pour les services sexuels, celles qui sont pour les massages, et celles qui sont pour le chant et la danse. Et ces bacchanales peuvent durer une semaine, quoi. Oui, c'est vrai. C'est assez incroyable. On a l'image de ce régime extrêmement strict, sévère, austère même, très secret, et on découvre qu'il y a en effet une vraie appétence pour Kim Jong-il, qui se rêve en artiste. C'est un peu le Toulouse-Lautrec de la politique nord-coréenne. Il aime les longues jambes. Il recrute d'ailleurs ses collaborateurs sur le critère de la longueur de jambes, les danseuses également. Il aime chorégraphier. Il est fasciné par le Crazy Horse. Il fait d'ailleurs envoyer une délégation qui vient au Crazy Horse pour en effet observer les chorégraphies et les costumes et reproduire le spectacle chez lui. La petite perle, c'est qu'il va faire ce spectacle pour l'envoyé de la diplomatie américaine, Madeleine Albright, qui elle est sans voix véritablement devant ce spectacle de jeune fille à moitié nue portant des caches-tétons, se déhenchant devant elle. C'est fort, on ne sait pas tout ça. Alors, ce qu'il fait, lui, pour maintenir sa virilité, il mange du pénis d'otarie. Le pénis d'otarie, apparemment, c'est un truc excellent, non ? Oui, c'est vrai. Et il force d'ailleurs ses collaborateurs à en manger aussi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup de romantisme chez Kim Jong-il. Pour votre anniversaire, il peut vous offrir un magnifique sashimi de dorade dont il remplace l'œil par un diamant d'un million de dollars. Classe ! Oui. Classe ! Malheureusement, pour cette fille-là, le lendemain, elle lui a préféré son petit fiancé et elle en est morte. Non, elle a voulu se suicider et il a fait arrêter le suicide pour pouvoir la tuer lui-même. Ce n'est pas si facile, la vie de femme de 18 heures. Non, apparemment. Lequel auriez-vous épousé, vous ? Aucun. Pour toutes les jeunes filles qui nous regardent ou les femmes, je vous assure, lisez ce livre, ça vous guérira des hommes destructeurs ou tyranniques. Fidèle Castro, il est marrant quand même. Oui, si l'on veut, si l'on accepte d'être avec un homme que ses maîtresses surnomment le Lapin. Le Lapin ? Oui. C'est la version caribéenne du 2 minutes douche comprise. Oui, d'accord. La suite, c'est quoi ? Femme de directeur du FMI, c'est ça ? Non, absolument pas. Il n'y a pas de femme de dictateur 3. C'était génial en tous les cas. Moi, je conseille à tout le monde la lecture des deux bouquins. Merci beaucoup. Merci de moi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada